Journée mondiale pour un Internet meilleur ou plus sûr, c'est la traduction du Safer Internet Day qui a lieu aujourd'hui. En réalité, c'est le lancement puisque c'est un mois de sensibilisation, cette année autour du thème les écrans, les autres et moi, avec quelques questions clés comme quelle place pour les écrans au sein de la famille, quelles conséquences dans les rapports avec nos amis. Dans une famille, on trouve aujourd'hui en moyenne 6 écrans. D'après l'Union Nationale des Associations Familiales, 81% des parents d'enfants de 6 à 12 ans se disent préoccupés par le sujet et 45% des enfants trouvent que leurs parents consultent trop leur téléphone. Alors certains ont décidé de mettre en place des règles, c'est le choix de la rédaction d'RMC signée Caroline Philippe. Pour Eric, Marianne et Adrien, leur fils, à l'heure du repas, c'est jeu de société. Beaux comptes triples. Pas de télé, de portable ou d'ordinateur sur la table. Les écrans, ils sont restés sur le lit. Depuis 5 mois, cette famille a décidé d'encadrer le temps passé sur les écrans. Des règles simples, qu'Adrien, 8 ans, commence même à mieux connaître que son père. J'ai le droit que le week-end, 25 minutes par jour. Parce qu'en fait, la semaine, ça devenait un peu dingo, donc on a arrêté la semaine. Les écrans. J'ai pas le droit avant le petit-déjeuner. J'ai pas le droit après le bain, parce que je regardais un peu trop avant. Je regardais beaucoup trop même. Et donc après, il y avait une des règles possibles, c'était une demi-heure de lecture, une demi-heure d'écran. Mais comme il est capable de lire 3 heures par jour, on a décidé de pas faire une demi-heure de lecture contre une demi-heure d'écran. Parce que sinon, ça devrait être trop d'écran. Pour la psychologue Sabine Duflo, les parents doivent adopter ses bons réflexes dès le plus jeune âge. Il faut être très vigilant au temps, tout de suite, et évidemment au contenu. Les deux sont liés. Parce qu'un enfant qui est confronté très tôt à une image violente ou pornographique subit un véritable choc émotionnel qui va le marquer dans les heures, les jours, parfois les mois qui suivent. Des pratiques qui permettent également, selon elle, de sacraliser les moments d'échange et de partage en famille. Merci. Merci. Merci.